Bonjour à tous, très content de vous retrouver les amis. Écoutez, on se retrouve pour une guidance complète concernant l'année 2020, donc pour vous du signe du poisson. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance, comme d'habitude, s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire, pour pouvoir recouper les informations. Même si peut-être que dans un tirage aussi général pour une année complète, ça sera peut-être moins pertinent que dans les tirages que je propose mois par mois. Voilà, mais bon, ça ne coûte rien, vous pouvez toujours essayer et voir si, en effet, il y a des choses qui se recoupent et qui vous parlent dans votre signe ascendant et dans votre signe lunaire. Ok, alors, j'ai pas mal hésité sur le format et en fait, je voulais mettre quelque chose en place et puis je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas adapté par rapport à une guidance sur une année complète en voyant tous les domaines. Donc, en fait, tout simplement, j'ai pris le tirage de la roue astrologique, voilà, donc on a les douze maisons qui sont représentées ici, qui représentent douze domaines de vie, voilà, différents. Et, bah écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, on va voir maison par maison ce que vous pouvez vivre et ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes d'énergie. Je le rappelle, mais ça va être général ici. Donc, voyez comment peut-être ça peut s'appliquer à vous aussi. Alors, on va commencer par la maison numéro 1 ici, qui va vous représenter vous personnellement, qui va représenter aussi votre évolution personnelle. Alors, vous avez l'empereur, l'empereur. Donc, c'est plutôt une belle carte. Ça nous indique que vous allez vers beaucoup plus de stabilité dans votre vie, quel que soit le domaine. Le roi, c'est celui qui est ancré, qui a bâti un empire. Donc, vous allez mettre en place certaines choses aussi. Dans le concret, on est bien sur l'action dans la matière avec le chiffre 4. Il va y avoir certaines réalisations aussi pour vous en 2020. Et surtout, je sens un environnement, au final, sécurisant pour vous. Avec, là aussi, cette image de l'empereur. Une situation stable et sécure. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de votre évolution. On voit aussi qu'au niveau de votre évolution personnelle, vous allez gagner confiance en vous. Confiance en vous. Plus d'affirmations aussi de vous-même, de vos décisions, de vos choix. On est sur des choix et des actions qui sont menées d'une manière méthodique, réfléchie et cadrée. D'accord. Pour certains, juste ici, on peut vous indiquer que vous prenez un poste ou un rôle différent. Donc, on verra après dans quel domaine ça s'applique. Par exemple, ça peut être une évolution de grade professionnellement. Ça peut être, tout simplement, c'est l'image du père. Donc, aussi, devenir papa, par exemple, pour certains. Et donc, voilà. Vous allez vers un équilibre personnel, une stabilité, plus de sagesse aussi, de par vos expériences. Et surtout, c'est grâce au travail que vous avancez. Au travail extérieur et au travail aussi sur vous-même. Donc, vraiment, un gain de confiance important. C'est vous qui êtes au contrôle, en fait. Il y a aussi, l'empereur, ça va représenter cette prise de contrôle sur les éléments de votre vie. Vous prenez vraiment les choses en main et vous vous attelez à la tâche. À ce que vous voulez réaliser, justement, ce que vous voulez réaliser, pardon, dans le concret, dans la matière. Puisqu'on est sur le chiffre 4. Donc, vous allez beaucoup gagner en sagesse, en maturité, en autodiscipline aussi, en rigueur vis-à-vis, déjà, avant tout, de vous-même. Et peut-être aussi, vous exigerez cette même perspicacité, efficacité aussi, par rapport à l'extérieur. Ok, ok. Alors, donc là, on a regardé la maison 1. On vous a regardé, vous. Alors, désolé, ça a coupé. J'avais plus de batterie. Donc, bon, je pense avoir dit l'essentiel sur cette carte qui vous représente. C'est la première carte. C'est celle qui vous représente, vous, avec vous-même. L'énergie par laquelle vous allez passer et ce que vous allez vivre. Donc, l'empereur. Plutôt une bonne carte. Une carte, en tout cas, très optimiste pour la suite. Donc, on va découvrir un peu maintenant. On va voir. Je vais me laisser guider. Je ne vais pas forcément faire dans l'ordre. Donc, j'ai bien envie de voir ici, dans la sphère de votre travail, votre travail au quotidien, notamment. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer, plutôt ? Alors, vous avez la papesse. Écoutez, alors déjà, au niveau de l'environnement de travail, on peut dire que les choses sont plutôt calmes. A priori, il ne faut pas s'attendre à de grands, grands bouleversements au niveau du travail pour cette année 2020. En tout cas, c'est ce que vient nous dire cette carte. Par contre, la papesse, c'est tout ce qui est caché. Donc, il peut y avoir deux interprétations à ça. Ça veut dire que, soit aujourd'hui, enfin en 2020 en fait, vous sentez qu'il y a des choses qui vous manquent, des éléments qui vous manquent dans votre sphère professionnelle pour vraiment avancer. Ou alors qu'on vous cache des choses, vous sentez qu'il y a peut-être de la dissimulation, des mensonges, par exemple, dans l'entreprise. Bon, voilà, c'est possible qu'il y ait des révélations là-dessus. Sinon, on peut voir aussi avec cette papesse que c'est vous qui, en fait, allez faire un travail intérieur. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais moi, je sens avec la papesse qu'il y a tout un travail intérieur, en fait, qui se fait. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer intérieurement. Mais vous n'allez pas vraiment chercher à l'exprimer, à le communiquer dans le travail. Vous allez beaucoup plus chercher à être dans un mode d'observation, d'observation ou un peu passif, vous voyez, mais pas dans le mauvais sens du terme, pour voir ce qui se passe autour de vous, voir comment les gens évoluent, voir comment l'environnement de travail évolue. Et puis surtout, voir comment vous, vous évoluez intérieurement. Mais tout est en vous. Avec la papesse, tout est dans la retenue. Tout est gardé. Mais en fait, on a un petit œuf ici. Et ici, il vient nous rappeler que, oui, il y a peut-être quelque chose qui est en train de commencer à mûrir. Il y a des choses auxquelles vous allez vraiment penser. Oui, ça va vraiment occuper, c'est ça, vos pensées dans le domaine professionnel. Alors, pour aller un peu plus loin, justement, qu'est-ce qu'on pourrait regarder maintenant ? Donc là, on a regardé la maison 6 du travail. On va regarder la maison 10, qui va nous parler, en fait, de votre carrière, et de l'évolution de votre carrière, et de vos ambitions aussi pour 2020. Et oui, d'accord, on retrouve l'ermite. Donc, ça fait pas mal de sens avec cette carte, puisque les deux sont tournés, vous voyez, déjà vers la gauche, vers la gauche qui va représenter le passé. Et en fait, là, on dit qu'il y a une sorte de période, peut-être pour vous, professionnellement, où il y aura besoin d'un temps de réflexion. L'ermite, tout comme la papesse, ça indique ça aussi, ça indique vraiment un travail intérieur, aller chercher des réponses en soi. Pour moi, en fait, cette carte, dans votre carrière et dans votre évolution, va plutôt indiquer que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Donc, pour certains, peut-être qu'on parle de, tout simplement, être à la retraite, vous voyez, là, en fait, vous prévoyez rien pour l'avenir, vous pensez plutôt à votre retraite, par exemple. Mais bon, ça ne peut pas être tous les poissons. Donc, pour d'autres, ici, on vous dit juste que vous sentez que vous êtes arrivé, oui, presque à la fin d'un cycle. Et là, en fait, pour vous, ça va être plutôt l'heure du bilan, en fait. Je sens l'heure du bilan de l'expérience passée, du travail dans lequel vous êtes, de, est-ce que vous vous épanouissez, de ce que vous apporte, de ce que ça vous apporte, pardon. On est beaucoup plus avec la papesse et l'ermite dans une énergie d'introspection. De voir ce que nous dit aussi notre intuition. Je ne vous en ai pas parlé ici à la papesse, mais la papesse est très connectée à l'intuition. Donc, dans le travail. Ça peut vouloir dire que vous avez un travail où vous devez vous servir, justement, de capacité intuitive, de choses qui sont, quelque part, acquises déjà en vous, ou qui sont innées. Mais bon, voilà, ça ne s'applique pas à tout le monde, là aussi. Donc, il faut que je résume vraiment à l'essentiel, parce que vu qu'il y a beaucoup de choses à voir et qu'on parle d'énergie, si je me disperse, après, ça va être compliqué. Alors, donc, l'essentiel. Voilà. Pour moi, c'est l'heure de faire le bilan. Au niveau de votre carrière, justement. Le bilan, pour savoir si vraiment vous voulez continuer sur le chemin actuel que vous êtes, si vous voulez vous engager sur un nouveau chemin, voilà, peu importe. Mais vous aurez besoin, vraiment, de ce temps de recul, un peu, avec l'ermite, pour pouvoir prendre de la hauteur et analyser le passé, comprendre le passé au niveau de votre travail, et voir quelle direction vous voulez donner pour la suite. Mais en effet, pour vous, je sens qu'avant de passer à la suite et à la prochaine étape, et donc à un nouveau cycle, vous allez d'abord devoir passer par une période plus ou moins longue. Moi, en tout cas, je sens une énergie lente, donc je ne peux pas vous dire que vous allez tout de suite, très rapidement, en début d'année, changer votre perception, savoir exactement ce que vous voulez, engager des nouveaux projets professionnellement. Moi, je sens quelque chose de plus long, voilà, avec ces énergies-là. Mais vous allez y arriver, et surtout, c'est nécessaire de passer par ces étapes. Ok, alors, on va regarder, ici, la maison, alors attendez, on a fait le travail, la carrière, on va regarder les finances, un petit peu, la situation matérielle et financière. Vous êtes sur le jugement. Alors, le jugement, c'est une renaissance. Donc, clairement, pour moi, il y a une amélioration assez nette, peut-être aussi subite, du jour au lendemain, enfin, voilà, il y a une sorte de rapidité, là, pour le coup, au niveau de votre évolution matérielle, financière et du bien-être, du confort, on peut dire. Peut-être que vous êtes passé par des périodes difficiles, parce que là, on est quand même sur une renaissance, donc on est sur un renouveau, sur un renouveau positif, et pour moi, j'entends, ici, un appel d'air. Voilà, vous soufflez vraiment de nouveau. Peut-être que vous récupérez une certaine assise, une certaine stabilité, aussi, justement, au niveau concret, au niveau matériel. Alors, est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre par rapport à ça ? Non, tout simplement, oui, vous allez recevoir aussi de bonnes nouvelles, ça peut être de bons courriers, des bonnes nouvelles par courrier, je ne sais pas, il y a tellement de choses, vous voyez, mais au niveau financier, très clairement, il y a des solutions qui vont vous être apportées, ça va être, oui, un bol d'air pour vous, vraiment. Une renaissance, un renouveau de votre situation matérielle, donc. Ok, alors, on va aller regarder un petit peu aussi, maintenant, ce qui se passe au niveau de votre foyer, et au niveau de votre famille. Donc, la maison numéro 4. Alors, il y a la lune. La lune va nous parler d'une période, un peu de trouble, peut-être, en effet, que pour certains qui sont en couple, notamment, on verra après, d'ailleurs, mais il peut y avoir des disputes, potentiellement, ou des tensions. La lune, c'est l'idée de choses qui sont cachées aussi. On retrouve cette notion avec la lune. Donc, vous aurez du mal, en fait, à vous projeter. Pour moi, dans l'avenir, il y a une sorte de flou qui vous empêche de vous projeter et de faire des projets concrets pour la famille. En tout cas, pour une période que vous allez traverser. Mais si ça ressort, ça veut dire que c'est une période importante et c'est, quelque part, pour vous prévenir de tout ça. Donc, la lune, ça veut dire aussi, émotionnellement, que vous allez être pas mal affecté. Ça va vous remuer. Quel que soit ce que vous allez traverser, on est sur des énergies, bon, enfin, voilà. Pas forcément faciles à vivre tout le temps parce qu'on peut faire le yo-yo au niveau de nos émotions. La lune vient aussi réveiller des pardombres et des peurs. Donc, ce que je ressens, en fait, c'est qu'au niveau de votre foyer, il y a des incertitudes, des angoisses. Peut-être que ce sont aussi des peurs qui sont projetées par le mental, par l'ego, et que c'est une illusion, en fait, si vous voulez, enfin, qu'il n'y a pas vraiment à vous affoler. Mais dans tous les cas, vous, comment vous allez le ressentir et le vivre ? Ben, vous ne pourrez pas vous empêcher de douter, voilà, de douter, par exemple, de la stabilité, justement, du foyer, de la fiabilité de votre partenaire, par exemple, enfin, voilà, de choses comme ça. Et on sent qu'avec cette carte, il est possible qu'il y ait des tensions, justement, notamment pour ceux qui sont en couple, en famille, avec notamment un manque de communication. Enfin, à cause, en fait, à cause d'un manque de communication. Comme je vous dis, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont ici, qui sont tapis dans l'ombre, des choses que l'on garde pour soi, des ressentiments, ou oui, des blocages, ou des peurs, et ça sera important pour pouvoir vous en libérer, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir extérioriser tout ça. Tout ce que vous ressentez, en fait. Surtout, ne le gardez pas en vous et ne le laissez pas, voilà, quelque part, vous grignotez de l'intérieur. Donc, si jamais vous rencontrez des problèmes dans votre foyer, n'hésitez pas à en parler avec les personnes qui sont proches de vous, donc qui sont impliquées dans ce foyer, dans cette famille. N'hésitez pas aussi, parce que c'est quand même la carte du travail sur soi, du travail personnel sur nos parts d'ombre. Donc, peut-être, en effet, que certaines situations ou certains événements peuvent réveiller des peurs, des angoisses, des choses qui remontent à loin aussi. On est sur des choses qui viennent de votre éducation, du passé, de votre enfance, des choses de loin. Et c'est possible que ça refasse surface, en fait, ou que ça fasse surface durant 2020. Donc, n'hésitez pas à aller voir des personnes compétentes pour vous aider aussi à faire face à ces problématiques intérieures. Voilà. Alors, on était sur la foyer, le famille, donc on va regarder la carte à côté, ici, en maison 5, qui parle un petit peu de la créativité. Parfois, ça peut être le projet d'accueillir des enfants, éventuellement. Et ça peut parler aussi de la vie sentimentale. Donc, je trouve que c'est assez lié avec la maison 4. Ok. Alors, la maison de Dieu. Donc, l'arcane numéro 16. Alors, bon, ici, pour moi, il n'est pas forcément question de... Enfin, je... Ce n'est pas la notion des enfants, clairement, qui ressort. Donc, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, je vais juste dire vraiment les premières choses qui m'impactent pour chaque maison. Donc, on va parler... On va continuer sur la vie sentimentale, ici, en maison 5. Ça indique, en effet, qu'il y a quand même de gros changements, ici. De gros changements importants qui arrivent dans votre vie sentimentale et qui vont se répercuter, a priori, forcément, dans la notion de foyer, comme on l'a vu, et de la maison, en fait. C'est la maison en numéro 4, ici. C'est des choses qui vont déstabiliser le quotidien. Potentiellement, voilà, ça peut représenter... En fait, il y a quand même deux interprétations, ici. Première interprétation, il est possible qu'il y ait des déconstructions, en fait. Ici, on voit une tour qui se détruit, donc des déconstructions, des séparations, en fait. Pour dire les choses, clairement, il est possible qu'il y ait des séparations, ici, mais qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires pour pouvoir vous permettre, vous, de vous reconstruire sur d'autres bases, sur des bases nouvelles, sur des bases plus solides, et des bases que vous, vous aurez choisis, aussi. C'est une nouvelle opportunité, en fait, pour vous. Même si, au départ, ce n'est pas forcément comme ça qu'on le voit. Donc, on est sur une carte qui indique vraiment des changements concrets, soudains, aussi, parfois, d'une manière un peu brutale, ou rapide, au niveau de la vie de sentimentale, au niveau du cœur, en fait. C'est aussi la maison du cœur. Mais, pour certains, il est possible qu'il y ait aussi un coup de foudre inattendu, notamment, là, je pense aux célibataires, mais pas que. Il est possible, vraiment, qu'il y ait quelque chose comme ça qui vous tombe sur le coin du nez et nous rencontre comme un coup de foudre. ça déstabilise tout ce que vous pensiez avoir construit, par exemple, notamment si vous étiez en couple et que là, vous faites une nouvelle rencontre et il y a quelque chose de très fort. On est sur quelque chose de très fort qui est envoyé pour certains, là, sur une rencontre et sur une rencontre qui vous est envoyée. J'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, une personne qui est mis sur votre route. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'au niveau du foyer et de la famille, on retrouve une période de trouble un peu. Notamment, ça se comprend, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un, ça va mettre beaucoup de troubles et ça va être des choses qui vont être cachées que vous n'allez pas forcément parler, exprimer dans votre couple, vous voyez. Donc ça peut venir aussi expliquer ça. Parce que les deux, elles sont liées quand même. Là, c'est la maison, le foyer et ici, ça représente les affaires du cœur, en fait, des sentiments et aussi de notre enfant intérieur, de notre créativité. Voilà, donc vraiment deux interprétations possibles. En tout cas, on est quand même sur quelque chose qui est amené à se construire. Mais pour ça, il faudra passer par une déconstruction avant. Une déconstruction concrète, mais ça peut être aussi une déconstruction de certaines croyances, de certaines idées que vous avez par rapport à l'amour ou par rapport au couple. Et c'est cette relation qui arrive qui vous amènerait ce changement intérieur. OK ? Alors, si ici, on regarde cette carte au niveau de la créativité, on peut dire que vous allez être très connecté. C'est-à-dire que là aussi, il y a plein de choses qui vont... des projets nouveaux qui vont être mis en place. Il y a des révélations aussi, c'est ce qu'on me dit, des révélations pour vous sur des projets à concrétiser, des nouvelles idées, en fait. Plein de choses comme ça qui vont venir. Donc, en fait, on est sur quand même une créativité, je dirais, débordante pour vous. créativité à voir dans le sens global. Donc, c'est... Comment dire ? La créativité, c'est la cré... Ah, décidément ! La créativité qui s'exprime à travers vous. C'est ce qui vous pousse à agir et à vous exprimer. Peu importe le moyen. Peu importe le domaine aussi. OK. Alors, on va quand même un petit peu rester sur la vie sentimentale. On va regarder ici notamment cette carte en maison numéro 7 qui correspond souvent au conjoint, à votre autre, en fait. Ou aussi, ça peut représenter les partenariats, mais les partenariats en tout genre. Les partenariats de travail, les opportunités comme ça, les opportunités de se lier avec quelqu'un, même éventuellement en amitié. Voilà. Les partenariats. Alors, on est sur le pendu. Donc là, si on parle, en fait, de votre conjoint, on voit... En fait, là, ça va... Si ça représente l'autre, l'autre. Voilà. Votre autre. D'accord ? Ou la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Ici, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas en capacité d'agir actuellement. Je ne peux pas vous dire les raisons parce que ça dépend de chacun, mais ici, il y a un blocage. Et cette personne, soit ne peut pas agir parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire, elle n'a pas les outils pour, ou alors, dans certains cas aussi, c'est cette personne qui décide de ne pas agir, qui décide un petit peu... Vous savez, moi, j'ai cette notion de faire l'autruche, c'est-à-dire de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. On sent aussi quelqu'un en face de vous qui n'a pas forcément envie de faire bouger les choses. Donc, il y a l'envie et il y a aussi la capacité. Il y a les deux. Ça peut être un des deux ou ça peut être les deux. On sent quand même que vous êtes attaché à cette personne, en fait. On le voit ici, forcément, sur la carte. Il y a un attachement, il y a un lien, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'épanouissant. Peut-être pas forcément quelque chose d'épanouissant pour la personne, tout comme pour vous aussi. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve notamment dans la carte de la famille et de la maison, on retrouve un peu les angoisses, des doutes, un manque de visibilité aussi sur l'avenir. Donc, on l'a retrouvé avec la maison de Dieu et ici, avec le pendu, qui indique plutôt que les choses stagnent. On est sur vraiment aussi quelque chose de lent. Vous voyez, quand même des énergies lentes. En tout cas, l'autre, parce que cette carte, elle représente vraiment l'autre, ça, c'est son état d'esprit. Ça, c'est comme ça que cette personne se visualise. Cette personne est dans un laisser-aller. Voilà aussi ce que j'entends. Peut-être, il y a une habitude d'une certaine routine. On se contente de quelque chose ou d'un cadre. même si on n'est pas épanoui. Et au niveau des partenariats, bon, je n'ai pas l'impression que ce soit une carte qui vient de nous parler ici de contacts en tout genre, de partenariats à droite, à gauche, de propositions, d'opportunités. on est plutôt sur un temps d'arrêt aussi au niveau des partenariats, donc par exemple professionnels, ce qui fait écho avec cette carte et cette carte. on va regarder ici en maison 8. c'est pour moi la maison de la transformation. La transformation, quelle transformation importante va s'opérer pour vous durant 2020 ? Vous avez le diable. Alors, le diable a cette position. D'accord. Donc, pour moi, justement, vous allez vous reprendre un certain pouvoir. Je ressens cette notion de pouvoir comme avec l'empereur ici. Un pouvoir personnel. Vous allez, en fait, vous affirmer et faire comme vous, vous l'entendez sans vous soucier du regard des autres. C'est-à-dire prendre des décisions qui sont justes pour vous, peu importe ce que les autres vous disent ou même les conséquences que cela pourrait avoir, vous allez vraiment suivre votre voix intérieure, ce que vous ressentez être juste. Pour moi, vous allez vraiment couper en fait, avec peut-être certains liens, oui, certains liens toxiques. Pour certains, on parle ici aussi de couper avec des addictions ou alors avec des comportements que vous ne voulez plus, dont vous ne voulez plus aujourd'hui. Vous allez en fait vous débarrasser de tout ça. C'est ça la transformation qui vous attend. vous allez rompre vos chaînes en fait. C'est ça aussi. Peut-être que là, actuellement, il y a des entraves, des choses qui vous entravent dans votre vie, donc peut-être dans votre foyer ou peut-être dans votre vie professionnelle. et grâce pour moi en fait à toute cette année 2020, à votre évolution aussi personnelle et spirituelle, vous allez pouvoir reprendre le contrôle et dépasser en fait. Pour moi, il y a une notion de dépasser les obstacles, d'y faire face mais surtout de pouvoir y trouver des solutions. en maison numéro 3, justement, la maison un peu de la communication, des apprentissages aussi en tout genre. Alors, la roue de fortune. OK. Donc, avec la roue de fortune, on voit que pour moi, les échanges seront plutôt fluides. Les échanges, d'une manière générale, la communication avec les autres, c'est fluide. Voilà. C'est avec la roue de fortune, c'est ce que je ressens. Et il y a aussi la notion pour vous de vous adapter en fait. Vous saurez vous adapter à toutes les situations, à toutes les personnes qui se présentent à vous. C'est un discours que vous aurez et des échanges qui seront productifs, qui seront réfléchis et qui seront adaptés à chacun. Et au niveau des apprentissages, alors, quels sont les apprentissages pour vous ? Je ressens aussi un... Alors là, je ne pense pas que vous allez suivre de formation particulièrement. on parle plutôt d'apprentissage de la vie notamment sur le lâcher prise en fait. Pour moi, ici, c'est le lâcher prise, laisser faire les choses, peut-être essayer de ne pas tout contrôler et laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Surtout, ne pas chercher à contrôler au final des choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment un pouvoir d'action ou en tout cas un plein pouvoir d'action. On va regarder en maison numéro 9 qui correspond au voyage potentiellement, à votre spiritualité aussi, à vos croyances. Alors, vous avez la très belle carte de l'étoile. Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une reconnexion pour vous, justement. Une reconnexion peut-être à qui vous êtes vraiment, pour certains, à votre mission de vie aussi, ici, ce pour quoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter sur cette planète et dans cette incarnation. je ressens donc, surtout, la connexion, l'étoile, c'est la guidance. Donc, beaucoup plus de foi aussi, de foi et d'espoir. Je vous sens connecté, en fait, très clairement, avec le divin. le divin ou l'univers ou les guides, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En fait, vous allez trouver votre chemin, c'est ce qu'on me dit, vous allez trouver votre chemin, vous allez savoir que vous êtes à votre place, dans le chemin que vous décidez et les chemins que vous décidez d'emprunter. Parce que, par rapport à vos choix, je sens, quand même, on a eu des cartes liées à ça, à votre intuition. Donc, vous serez quand même pas mal connecté et ça vous permettra d'avoir vraiment confiance en vous, d'avoir plus confiance en vous pour aller vers cette posture de l'empereur qui vous représente et surtout la foi et la confiance dans l'univers, dans la vie, dans ce qu'elle peut vous présenter, dans ce qu'elle peut vous donner, les signes qu'elle peut vous apporter aussi pour vous guider. Donc, ici, pour résumer, une reconnexion à votre vraie nature. Vous allez laisser aller, tout comme cette carte, tout ce qui est superflu, tout ce qui aussi appartient au passé émotionnellement, il y a une sorte de purification qui se produit en vous et ça vous permet d'être beaucoup plus aligné et connecté. Et donc, aussi, par la même occasion, de recevoir plus de messages. Voir de synchronicité, vous voyez, enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire par là. OK. Alors, en maison 11, ici, on a la sphère des amis ou d'une manière aussi plus générale du relationnel et parfois les espoirs et les rêves. Alors, OK, on a la justice. Donc, au niveau des amis, je pense quand même que vous allez faire du tri. Même au niveau plus global, au niveau social, vous allez faire du tri dans vos relations. La justice, elle pèse les pour et les contre. Est-ce que cette personne, elle est plutôt positive pour moi ou plutôt négative ? Oui, c'est le moment de faire les comptes, en fait, c'est ce que j'entends avec la justice. Donc, vous allez et ça va continuer à votre... ça va contribuer. Désolé. Il est un peu tard, ici. Donc, désolé si je bafouille. Voilà. La vidéo est faite telle qu'elle, sans retouche. C'est une preuve d'authenticité. Et, en fait, le fait de rééquilibrer votre entourage proche, vos amis, les personnes avec qui vous vous entourez, avec qui vous discutez, ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre intérieur. C'est ce qui va amener aussi plus de stabilité dans votre vie. Parce que, ben voilà, vous allez décider, trancher, mettre fin, peut-être, à certains échanges, quels qu'ils soient, avec des personnes ou avec des amis. Et vous allez voir les choses clairement aussi, et objectivement. D'accord ? vous allez voir, vous allez pouvoir faire le tri entre qui sont vos vrais amis et qui ne le sont pas, sur qui vous pouvez compter et sur qui c'est plus difficile de faire appel à eux quand vous en avez besoin. au niveau des espoirs et des peurs, on le retrouve un peu avec la carte de l'Empereur qui nous dit que c'est ce que vous avez traversé, mais donc, enfin non, pas des espoirs et des peurs, pardon, des espoirs et des rêves, on voit que vous aimeriez tout simplement aller vers une stabilité qui est une certaine justice aussi donc pour vous, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous traversez, ce que vous avez déjà traversé et ce que vous mettez en place, eh bien que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. Et la justice à cette position, c'est très compréhensible parce que oui, c'est comme ça que ça marche en même temps, j'ai envie de vous dire. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à ça, justement, c'est la justice, on parle de loi aussi et je peux vous assurer que c'est bien une loi de l'univers, notamment on est sur le chiffre 8, donc vraiment connecté avec les lois de l'univers, c'est que chaque action a des conséquences et donc forcément, on récolte ce que l'on sème. Avec la justice, il y a cette notion-là aussi de karma. Donc là, dans vos espoirs et dans vos rêves, la justice intervient comme, ben voilà, j'espère vraiment que ben que la justice sera en ma faveur, en fait, voilà, que là quelque part, mais la justice, moi j'entends un autre sens, on ne parle pas ici de justice des hommes, pour moi, on parle de la vie qui soit en votre faveur. mais c'est pour ça que ça sera important dans plein de domaines de bien vous pencher sur les actions que vous voulez mettre en place, parce que c'est de vos actions, on est quand même avec la première carte ici du jeu pour vous qui vous représente, c'est l'empereur, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui a confiance aussi. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous n'avez pas à vous en faire concernant les résultats, oui, bien sûr, il y aura un équilibre et ça sera positif pour vous. Et enfin, la dernière carte, donc la maison numéro 12, ça va être la maison pour moi qui va représenter nos parts d'ombre, les choses sur lesquelles on peut travailler, les obstacles à dépasser pour cette année. Le soleil. Alors c'est assez intéressant de trouver cette carte à cette position. Donc le soleil en part d'ombre. Pour moi, vous allez avoir besoin déjà de vous reconnecter en effet à votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on avait des cartes ici qui montraient plutôt l'intro-sonne, plutôt la méditation, plutôt un regard tourné vers l'intérieur, vers soi. Donc moi, je sens que c'est tout le travail qui va être fait pour vous en 2020, personnellement, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur. Retrouvez vraiment la clarté dans votre vie, la chaleur, du bonheur avec le soleil, c'est ce que ça représente aussi. Et pour certains, une des leçons que vous allez apprendre et sur lesquelles il va falloir travailler, en fait, c'est l'acceptation. Moi, ce que j'entends, c'est l'acceptation de l'autre, de l'autre ou des autres. Comment vous expliquez ça ? En fait, là, on me dit que c'est comme si c'était le fait d'aimer son prochain. Vous voyez ? De base, en fait, peu importe les actions des autres, il ne faut pas être dans le jugement. On voit deux personnes ici qui se ressemblent énormément et qui sont d'égal à égal. Vous voyez ? Ils sont habillés pareil, ils ont les mêmes cheveux et c'est dans la fraternité. Donc, en fait, ce que vous allez devoir travailler, c'est pour moi le non-jugement, justement. Le non-jugement, c'est marrant parce qu'on a la justice juste à côté. Donc, pour moi, j'y vois un lien, c'est comme ça que ça me parle le plus. C'est le non-jugement par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous continuiez parce qu'on l'a vu avec la justice qu'il faut que vous continuiez à aller dans des situations ou avec des personnes qui sont toxiques ou négatives pour vous. Mais, comment dire, vous pouvez juste simplement quitter, en fait, cette situation où ces personnes sans animer tout ça avec de l'animosité justement en alimentant en alimentant aussi les situations avec des pensées négatives ou avec des choses pas très bienveillantes. Là, on vous dit juste acceptez l'autre tel qu'il est. Voilà, le message du soleil. Acceptez l'autre tel qu'il est. Acceptez-vous aussi tel que vous êtes. reconnectez-vous à votre enfant intérieur qui est, oui, peut-être parfois vulnérable, qui est peut-être imparfait aussi, mais c'est normal, personne n'est parfait. Donc, appréciez toutes vos qualités, tous vos défauts aussi, tout ça, c'est un ensemble et comprenez que c'est pareil pour les autres. Chacun a des qualités et des défauts, donc pour moi, c'est ici de la lumière sur tout ça, en fait, la compréhension qu'on est tous sur un chemin différent mais au final identique, c'est-à-dire qu'on est au final sur le chemin de l'évolution de l'âme. On emprunte des chemins différents, des bifurcations et des virages parfois, mais la finalité c'est la même, c'est qu'on évolue tous, chacun à son rythme. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ici, en conclusion, j'ai tiré deux cartes, donc avec la sagesse des royaumes cachés et dans ce jeu, on a les cartes qui peuvent intervenir soit en allié, soit en rival, donc soit en positif ou en aide ou alors plutôt en contre. Donc, on va voir d'un côté ici ce qui est positif, donc l'allié et ici le rival pour vous. Alors, en allié, vous avez le grand seigneur de la reconnaissance et du service et en rival, vous avez le roi cheval, assistance et contrôle. D'accord, donc vous voyez clairement en allié ici, ce qui va vraiment vous aider pour cette année 2020, c'est votre capacité justement à aimer à aimer son prochain, on est sur altruisme, humilité ici, action consciente. Pour moi, c'est des prises de conscience en fait, des prises de conscience pour vous sur le fait que, voilà, on est tous dans un chemin spirituel au final à différents stades ou différents niveaux, dites ça comme vous voulez et ça représente la bienveillance en fait ici. laissez émaner votre bienveillance naturelle, ne soyez pas dans le jugement, soyez dans la paix en fait, dans la paix aussi intérieure avec vous-même, avec vous-même et avec les autres. Alors, on va pour le coup juste lire la carte avec celle-ci. Donc, en allié, le grand seigneur de la reconnaissance et du service est là pour vous aider à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. Ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimer ce qui est et ce qui a été vous rappellera que chaque respiration que vous prenez contient une conscience profonde. grâce à de petits gestes et des services altruistes pour les autres, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure, que vous en soyez immédiatement conscient ou non. La présence de cet allié vous avise que vous êtes sur la bonne voie afin de réaliser vos désirs. On vous informe aussi que vos services et votre attitude reconnaissante produiront des richesses allant au-delà de vos rêves les plus fous, tant que ces richesses ne sont pas l'objectif que vous avez en tête. C'est aussi un bon moment pour dresser une liste vous rappelant toutes les choses de votre vie et du monde qui vous entoure pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si votre question se rapporte à une relation, laissez la reconnaissance vous guider. Remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. En vérité, il n'y a ni amis ni ennemis, seulement des professeurs tout au long de votre aventure de la vie. Soyez reconnaissant pour les rires et même pour les larmes. L'attitude de reconnaissance est un aimant pour le véritable amour sous toutes ses formes. Voilà. Ok, donc vous voyez, on est vraiment dans l'idée de bienveillance avec les autres, accueillir les autres en comprenant que chaque échange avec les autres, c'est une opportunité pour vous, pour nous tous de grandir et d'évoluer. Il ne faut pas avoir de préjugés ou d'avis, surtout qu'on ne connaît pas des fois tout le vécu de la personne, on n'est pas à la place de la personne non plus. Donc, toujours avoir cette humilité envers soi-même et ne pas penser que l'on est supérieur, juste donner ce que l'on peut avec bienveillance. En fait, on vous dit ici que les actions comme ça sont récompensées automatiquement et que même ça pourrait aller au-delà de vos espérances. Si ce n'est pas ce que vous cherchez à atteindre, que vous le faites avec le cœur, vraiment, oui, c'est ça, que vous le faites avec le cœur, eh bien, c'est un geste désintéressé et au contraire, c'est un geste d'amour. Donc, vous récolterez de l'amour. Et plutôt, en rival, on a le roi-cheval qui nous parle ici de contrôle. Donc, justement, l'idée ici, ça sera d'essayer, comme je vous l'ai déjà dit, de ne pas chercher à tout contrôler, de ne pas chercher à vouloir tout gérer, vouloir gérer les autres aussi, à vouloir prendre toutes les responsabilités sur vos épaules, donc, on est clairement sur un certain lâcher-prise ici, qui sera difficile pour vous. Moi, j'entends le mental aussi, le mental qui va au galop, on a ce cheval-là. Alors, on va voir ce que nous dit le roi-cheval en rival. Le roi-cheval veut savoir pourquoi vous croyez pouvoir tout faire par vous-même. Avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure, attendez, je peux vous mettre comme ça, voilà, sur tout ce qui vous entoure est contre-productif et épuisant. Vous pourriez perdre une chance importante si vous insistez à vous entêter. Cependant, le roi-cheval est patient et attendra que vous repreniez vos esprits et acceptiez l'aide dont vous avez besoin. Autrement, vous ne réussirez pas à atteindre votre but. Le roi-cheval vous dit qu'il suffit que vous décidiez de sauter sur son dos, de demander de l'aide et de vous laisser gracieusement porter vers votre destination. Délaissez le contrôle et des choses merveilleuses peuvent se produire pour vous. Ok, on a tout. On a tout, on a tout. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aidera surtout à mieux appréhender cette année. Rien n'est figé, donc sachez que vous avez toujours la possibilité d'influencer votre avenir, donc vraiment, encore une fois, prenez le contrôle de votre vie, soyez ferme avec vous-même sur vos positions, sur vos valeurs et allez jusqu'au bout. Surtout, allez jusqu'au bout, ne désespérez pas, gardez vraiment espoir, gardez confiance et vous allez vraiment trouver votre chemin. Donc, il y a plein de bonnes nouvelles aussi, il y a des changements mais il y a des choses qui vont nécessiter en effet un peu plus de, comment dire, de clarté, de clarté intérieure notamment et surtout en ce qui concerne a priori notamment le travail. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette année, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et quant à moi, je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501